Les téléromans que nous regardons à la télévision d'ici sont diffusés une heure plus tard dans les Maritimes. Mais non seulement sont-ils diffusés plus tard dans les Maritimes, mais ces téléromans sont adaptés pour les Maritimes. Et comme tous les téléromans se passent dans des bureaux, celui-ci aussi se passe dans un bureau. Anatole est dans son bureau. T'aurions qui faisions l'ouer dans ce bureau-là? Y'a-t-il quelqu'un qui pourrait m'ouvrir le tiroir que je sortis au d'ici? Oh, pardon, M. Anatole, voilà. Viens-tu autant, Batesch? Je voulais dire dans le bureau et non pas dans le bureau. C'est correct que claire dans la place que j'fassions mon téléromans. Oui, d'accord, j'm'en allions, j'm'en allions. Bon, pis ma secrétaire qui est encore en retard. J'te jure que j'la slackerions depuis longtemps si j'aimions au point si t'étions. Bonjour, Patrion. J'étions un petit peu en retard. Et pis t'avions-tu une bonne raison ce matin? J'divorsions hier à soir. Ah ben, mon pauvre, si vous t'pêtes, si tu voulions, j'vous invitions à souper à soir, toi pis tes deux tâtions. Pis en plus, mon mari me disions que j'faisions même pas bien l'amour. Bon, j'venions juste de m'rappeler que j'étions déjà occupés à soir. Oh, ça, c'étions le vice-président de la compagnie. T'étions mieux d'aller se cachillon dans le garde-robe pour brailler, parce que lui, c'étions un tort de cul. Il pourrait raconter ça à tout le monde. Vite, rentre là-dedans, pis braille moins fort. Un petit peu moins fort encore. Bon, parfiant. En tordons, mon bon Roland. Mon tour de cul, toi! Qu'est-ce que t'avions de travers à matin? Ah, j'divorsions hier à soir. Et pis j'suppose que c'étions de ma faute si tu baisions comme une vieille perra chaude. J'aimerions que tu m'expliquions comment ça se fions que j'entendions brailler dans ton garde-robe. Fais pas attention, c'étions mon trench coat qu'avions de la peine séjour-cite. Oui, Allion. J'te l'pensions tout de suite. J'compreneions pas pantoute, mais c'est ma femme qui voulu y ont de parler. Allion! Rositoff, t'avions dit de jamais m'appeler au bureau de ton mari. J'aimerions une petite explication ou deux. Eh bien, tu l'avions jamais su. Mais ton épouse se trouvions à être ma propre mère. Pas bien bout de crissons. Et pis ta secrétaire se trouvions à être ta demi-sœur. J'me sentions pas tout à fait bien tout à coup. Et pis moi-même, j'me trouvions à être ton propre fils. Arrêtions-moi ça avant que j'vous omissions sur la manquette. Oui, ce qu'elle est ta secrétaire. J'm'en vais te le prouver ce que j'te dis. Étions en train de brailler dans le garde-robe. J'pensions que c'étions ton trench coat qui braillons. J'étions pas ben fier d'avoir un fils naïf de même. Quand j'pensions que tu t'proposions de tâter les tâtions de ta propre demi-sœur. Tu pouvions ben parlions. C'étions ta propre demi-sœur à toi pareil. Pis tu t'marions avec. S'il vous plaît, arrêtions de vous chicaner. Et pis j'ai d'autres petites nouvelles pour toi, mon petit tour de cul. Ton père, c'étions pas ton père. C'étions ton beau-frère. Et pis ta mère, c'est le président de la compagnie. Et pis ta belle-sœur, pis ton frère. Mais c'est pas ta mère. Et pis ton frère, c'est à ça. Pis ton père, c'est ton grimper.